Bonjour les amis, alors nous sommes le 3 décembre 2023 et j'aimerais vous faire un cadeau vibratoire, différent de celui que je vous avais fait découvrir le 1er décembre, là il s'agit d'un dessin vibratoire, alors j'avais commencé à faire ces dessins vibratoires en 2021 et là il s'agit d'un dessin que, alors quand je l'ai dessiné, je me demandais de quoi il était question. Je me laisse guider lorsque je dessine, je n'ai aucune idée de ce que je dessine et c'est comme de l'écriture automatique, mais là il s'agit de dessin automatique et ensuite lorsque je le termine, je demande ce que j'ai dessiné, ce que j'ai fait. Et là j'ai reçu une réponse qui m'a vraiment étonnée et j'entends « Alchimie amique ». Autant vous dire que je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver donc comme message. C'est un message qui vibratoirement nous connecte à notre âme, au processus de transmigration de nos âmes et vous allez le découvrir. Je vais vous faire en même temps, je vais mettre le dessin pour que vous puissiez comprendre le texte en le regardant. Alors il a certains aspects comme des dessins aborigènes. Quand je l'ai dessiné, je me disais ça fait très aborigène et effectivement c'est aborigène mais pas que. Voilà, c'est comme des symboles, c'est des… alors il y a des écritures aussi, il y a énormément de détails, vous allez voir. Alors je vous souhaite un joyeux 3 décembre avec donc mon cadeau vibratoire qui est donc « Alchimie amique ». Capte visuellement la difficulté de la transmigration. Visualise combien rien n'est dû au hasard, sinon à un concours de circonstances finement établi qui te place au bon endroit, au bon moment, sur le bon plan d'existence. Tes yeux regardent et ne voient pas, tes oreilles entendent mais ne comprennent pas. Tu parles mais ne dis mot lumière, sinon des mots matière. Comment veux-tu comprendre lorsque tu es dans ce corps de chair ? Comprendre le subtil. Nous te demandons de voir et d'entendre autrement, par-delà l'ultraviolet, par-delà l'ultra-son, en te connectant à ta supraconscience. Échappe-toi quelques instants de ce corps de chair pour capter l'essence de la vie, l'essence du son, l'essence de l'être. Il y a lumière et ombre qui se côtoient. Il n'y a pas de barrière, pas de limite, tout est fondu, mais pas confondu. Il y a coopération pour une meilleure absorption de l'information. Au-delà de ce monde de matière, tu peux percevoir l'étincelle de lumière, magnifique feu intérieur qui t'anime, qui anime toute création. Cette étincelle provient d'un foyer inextinguible que vous nommez source et que nous appellerons foyer, car il est le foyer d'où nous venons, le point de départ et d'arrivée. Ce dessin représente succinctement les différentes trajectoires de l'âme, les différents états vibratoires de l'âme lors de ses voyages sur terre, sur votre plan et ailleurs. L'esprit est représenté à gauche. Ce schéma représente l'alchimisation des expériences de l'âme avant et après une incarnation. Il se regarde de gauche vers le centre pour la préparation de l'âme à l'incarnation. Une parcelle de l'esprit se détache pour constituer l'âme. Elle reste connectée à l'esprit par des fils de lumière divine. Elle passe différents sas vibrationnels qui lui permettent de vibrer moins fort et d'accepter la césure avec la lumière. De nombreuses connexions sont mises en place pour alimenter l'âme sans cesse. Ces différents sas vibratoires sont des couveuses qui préparent l'âme à la densité terrestre ou à seules des plans supérieurs, selon le voyage, le changement qui sera choisi par ou pour l'âme. Un fil d'argent relie ensuite les corps vibratoires au corps du fœtus. C'est un ancrage, une clé pour intégrer un nouveau foyer. Ce fil se rompt lorsque le voyage est terminé. Vous laissez votre clé, votre foyer pour réintégrer votre véritable foyer de lumière. Vous repassez ensuite par le sas vibratoire qui va vous nettoyer de vos peurs, vos doutes, vos blessures, vos douleurs liées au corps physique. Vous êtes épuré. C'est ainsi que vous pourrez passer aux différents sas vibratoires qui sont de plus en plus vibrants et lumineux. Vous devez ensuite intégrer l'expérience par le sas relié à l'esprit. Sachez que vous êtes sans cesse connecté à votre famille d'âmes qui vous encouragent à passer ces sas vibratoires. Ces sas vous nettoient, vous nourrissent et vous rendent de plus en plus, vous, lumineux et aimant. Lorsque l'âme a réintégré l'esprit, vous décidez de repartir ou pas pour un nouveau voyage dans le but de toujours partager la lumière dans un lieu, une planète en expansion. Voilà. Voilà les amis. Donc j'ai canalisé ce texte le 7 juillet 2021, juste après avoir réalisé ce dessin. Il est particulier dans mon cœur. C'est comme si on avait levé le voile sur les pérégrinations de l'âme. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501